On est reconfiné mais au moins on a un nouveau site du coup je vous parle de rangers Les pieds sont et resteront le moyen de transport ultime des 100 derniers mètres TTA 150, titre 13 Le pied est donc essentiel pour le combattant et par conséquent pour n'importe quel randonneur ou marcheur Non, promeneur Voici donc une présentation des rangers qui étaient en dotation dans l'armée française de la fin de la seconde guerre mondiale aux années 2000 Elles sont disponibles sur notre site mais vérifiez si votre pointure existe car ces modèles ne sont plus en dotation ni fabriqués et les pointures les plus communes partent en premier L'idée de doter les troupes aéroportées d'une chaussure haute, maintenant les chevilles, vient des unités américaines Jusqu'à l'adoption d'un modèle français, la botte de seau 1949, l'armée sera équipée essentiellement par les alliés Un second modèle, la botte de seau 1950, suivra mais sera vite abandonnée à cause d'une semelle, un crampon pas très efficace Le talon et la planque des pieds étant tournés de faux clous en caoutchouc Il faudra attendre le modèle 52 à jambes et rattenantes pour jeter les bases de la Rangers telle qu'on la connaît Désigné brodequin à jambières rattenantes, ce modèle reprendra le modèle 52 sur lequel on ajoutera une jambière cousue avec une boucle pour le premier type puis deux boucles à partir de 1956 La Ranger s'évoluera ensuite avec le modèle 52 modifié 61 La différence est bien visible Le premier modèle est à jambières rapportées et cousues par une série de trois coutures horizontales Les sangles sont cousues et riftées La tige arrière est rajoutée jusqu'au talon Le modèle 52 modifié 61 verra sa jambière taillée dans le prolongement de la chaussure Sans couture, sans rivet et sans rajout de tige arrière Destiné à équiper toutes les troupes de l'armée française La première version sera dans un premier temps en dotation chez les parachutistes opérant en Indochine A la fin des années 60, c'est le général de Gaulle qui imposera l'uniformité des troupes de l'armée française Tant sur la tenue, avec la tenue de combat modèle 64 Composée d'un pantalon, d'une veste et d'une parka Que sur les Rangers, avec le brodequin de marche à jambière attenante modèle 1965 Ou BMJ à 65 pour les connaisseurs La Rangers reprendra donc les qualités du modèle 52 modifié 61 Une jambière à deux boucles Dans le prolongement de la chaussure Seule la semelle changera Ici, on oublie la semelle cloutée et cousue Elle sera cousue Goodyear permettant le ressemelage Deux fabricants français fabriqueront l'essentiel du stock de Rangers pour l'armée Marbeau, reconnaissable au cuir marron à l'intérieur De la Rangers et Harguerol Qui en fabriqua jusqu'en 2015 Pour le cuir, ce sera du croupon grain russia noir et du bovin naturel A noter que le dernier appel d'offre du ministère de la défense 50 000 paires a été retenu, enfin un retenu, deux fabricants Le français Harguerol et l'espagnol Iturie Le cahier des charges étant identique Il n'y a aucune différence entre les deux modèles Avec l'avènement du système félin Pour fantassin à équipement et liaison intégrée L'armée française va faire évoluer la tenue de combat La société Harguerol est retenue pour proposer une nouvelle chaussure de combat Face au nouveau type de conflit La nouvelle Rangers de l'armée française sera déclinée en trois versions Une version climat tempéré Une version zone chaude Une version équatoriale Et accessoirement, une version désertique Pour remplacer la célèbre pâte au gaz Les modèles félins sont donc plus modernes et adaptées à chaque théâtre d'opération La version tempérée est en cuir doublé Gore-Tex Elle est plutôt rigide quand elle est neuve Et on abandonne la jambière La version zone chaude est plus légère En ubic et nylon Cordura Elle évoluera dans une version V2 Avec une semelle Vibram Et un parcaillou plus efficace Suite au retour d'expérience de l'Afghanistan La version équatoriale Sera identique à la V2 par sa coupe Excite le porcaillou Et le bloc lacé Ajout de 4 oeillets Pour l'évacuation de l'eau Et une semelle Vibram Moins rigide Si on veut Elle équipera surtout les unités en Guyane En 2015 La société Argueirol Perd le marché Ouvert par le ministère de la Défense Pour renouveler son stock Au profit d'un fabricant allemand Nous avons donc pratiquement Tout le stock de la société Argueirol Du modèle félin à la BMJA En passant par les chaussures de la tenue de sortie Et comme toutes ces chaussures Ne sont plus fabriquées Le choix des pointures se réduit chaque jour Le cuir est vivant Il faut le nourrir Et sa base d'alimentation C'est le gras Pour les Rangers marrons Elles devront être abondamment graissées Avant de les porter Il faudra insister aussi Sur les coutures Concrètement On graisse On laisse pénétrer On regraisse si nécessaire Et on retire l'excès de graisse Avec un chiffon Et seulement après On les porte Le cuir va s'assouplir La chaussure sera moins raide Il n'y a pas de secret Plus le cuir sera graissé Plus il sera souple et étanche Pour les BMJA C'est pareil Pour les parties nylon et nubuc Un coup de brosse suffira Et après chaque marche On laisse sécher les Rangers On décrote On les brosse Et on passe un coup de graisse Si vous voulez faire briller vos Rangers Rien de tel qu'un tissu en nylon Voire un bas Ou un collant en nylon On applique le cirage On laisse sécher Et ensuite on lustre Ça rappellera quelques souvenirs A ceux qui ont fait leur service militaire Si vos Rangers sont bien entretenus Vous pouvez les garder longtemps Le seul point faible Sera les semelles Ils peuvent se décoller Les CRR Ou se casser Sur les Modèles 47 52 Si ça se produit Un petit mail avec une photo Et on trouvera une solution J'espère que cette vidéo Vous aura un peu éclairé Sur les différents modèles De Rangers De notre armée Qui ne sont plus en dotation Nous avons encore du stock A l'heure de cette vidéo Alors n'hésitez pas Et chaussez-vous français A la prochaine En attendant Mangez gras C'est bientôt l'hiver Sous-titrage Société Radio-Canada